Salut les CP, alors nous sommes le vendredi 27 mars, dernier jour de la semaine, enfin de la semaine scolaire en tout cas. Bon j'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long, les journées sont rythmées par vos vidéos et puis voilà, je pense que vous trouvez de l'occupation chez vous, je ne me fais pas trop de soucis pour ça, bon ça doit être vos camarades qui vous manquent surtout, bon voilà, on continuera à avoir nos petits rendez-vous du mercredi comme on a eu mercredi dernier ou comme on a essayé d'avoir en tout cas, c'était pas hyper au point mais bon c'était sympa quand même et on va essayer d'améliorer cette formule. Bon pour l'heure, on va se lancer dans la lecture, donc comme hier ce sont des révisions, donc rien de nouveau, on va lire aujourd'hui le texte qui est un petit peu un mix de tous les textes que vous avez lu ces dernières, ces dernières leçons, donc vous prenez votre livre Taoki, hop, et donc on va lire toute cette histoire-là. Alors c'est bon vous êtes prêts, donc je m'installe, voilà, et puis et bien c'est parti, on y va. Pour profiter des pistes blanches, pour profiter des pistes blanches, Tout le monde est allé en altitude dans les Alpes Tout le monde est allé en altitude dans les Alpes Pour profiter des pistes blanches, tout le monde est allé en altitude dans les Alpes Vous reconnaissez la phrase que l'on a transformée hier du script vers l'attaché ? On continue Mais il est temps de se préparer Mais il est temps de se préparer Après avoir installé leurs affaires Dans le chalet Après avoir installé leurs affaires Dans le chalet Hugo, Lily et Taoki On avait vu ce que ça voulait dire indispensable C'était Dont on ne peut pas se passer Qui sera le champion de la glisse ? Qui sera le champion de la glisse ? Vous voyez il y a un point d'interrogation On pose une question Donc on met le ton quand on le lit vite Il y a notre voix qui monte Qui sera le champion de la glisse ? On voit qu'on pose une question Bosse Saut Chute Bosse Saut Chute Donc on met trois petits points Etc Il y a des bosses Des sauts Des chutes C'est la folie Sur les pistes C'est la folie Sur les pistes Et là Point d'exclamation On s'exclame C'est la folie Sur les pistes Tout est bon Pour une bonne partie de rigolade Tout est bon pour une bonne partie de rigolade Taoki rit comme un fou Taoki rit comme un fou Même pour les promenades vers les sommets Il est toujours le premier Même pour les promenades vers les sommets Il est toujours le premier Et le soir Près de la cheminée Et le soir Près de la cheminée Il raconte Des histoires De chez lui Il raconte des histoires De chez lui Et passionne Ses amis Et passionne ses amis Et le soir Près de la cheminée Il raconte des histoires De chez lui Et passionne ses amis Alors je vais vous relire Tout d'une traite Que vous mettiez du sens Vous êtes prêts On y va Pour profiter des pistes blanches Tout le monde est allé en altitude Dans les Alpes Mais il est temps de se préparer Après avoir installé leurs affaires Dans le chalet Hugo, Lily et Taoki Ont enfilé les vêtements indispensables Contre le froid Qui sera le champion De la glisse Bosse Saut Chute C'est la folie Sur les pistes Tout est bon Pour une bonne partie De rigolade Taoki rit Comme un fou Même pour les promenades Vers les sommets Il est toujours Le premier Et le soir Près de la cheminée Il raconte Des histoires De chez lui Et passionne Ses amis Voilà Pour le texte Et bien Donc il n'y a pas de mot outil Aujourd'hui Puisque ce sont des révisions Donc on va pouvoir passer directement Aux exercices Donc c'est la dernière page Du fichier Lundi On passera au fichier violet Donc dernière page Alors juste Je reviens Sur Ah non c'était pas là C'était dans le livre Hier Voilà Apparemment je me suis trompée Effectivement Dans cet exercice là Merci Lénaïc Qui a l'œil Qui M'a fait la remontrance Gentiment Ça c'est Je vous ai dit Que c'était Elephant J'avais pas vu La flèche Qui montrait Evidemment La trompe Donc le son Qu'on avait appris Qu'il fallait dire C'était le tr Qui faisait T R Ok Et puis l'autre Que j'avais oublié C'était quoi C'était quoi Qu'est-ce qu'il m'a dit Déjà Glam Brouette Fraise Je ne me souviens plus Ce que c'était Ah oui J'avais oublié le son O Mais je ne sais plus dans quoi Dans Ah oui ici voilà Dans clocher J'avais juste dit le E Qu'on avait appris Le E en E R à la fin Mais il y avait effectivement Le O dans La première syllabe Dans clo Donc voilà Deux petits oublis De ma part Ça doit m'arriver D'autres fois Vous avez le droit De me dire Quand je me trompe Il n'y a aucun problème Et je recorre ça Le lendemain Voilà Et bien On reprend par contre Cette fois maintenant Le petit Taoki Donc Dernière page De ce côté là Page 93 Nous mettons la date Nous sommes donc Le 27 3 20 Et nous avons Trois exercices Aujourd'hui Alors là Vous devez écrire Des mots en entier Donc Vous allez prendre bien Votre temps Pour ne pas oublier De son Ni de syllabe Vous êtes prêts On va faire mot par mot Dans la première ligne Ce sont Deux mots Qui s'écrivent Avec le E A I C'est écrit là D'accord Donc Je vais vous laisser faire Les deux premiers mots D'un coup Donc là On doit écrire Une chaîne Et un aigle Alors attention On dit un aigle Parce qu'on fait la liaison Mais Quand on met le Ce n'est pas le nègle C'est l'aigle Donc là C'est aigle Que vous devez écrire Et pas nègle Ok Donc Chaîne Aigle Avec le E A I Allez-y Alors Chaîne J'entends d'abord Che Au début Donc C'est H On a dit que c'était le E A I Alors bon En vrai Il y a un accent circonflexe Sur le I Bon Ce n'est pas grave Vous ne pouvez pas le savoir Et puis Ce n'est plus obligatoire Maintenant de le mettre D'ailleurs Donc Chaîne Un N Et un E Voilà pour le premier Ensuite Aigle Donc A I Et là Attention Aigle Ce n'est pas Aigle Donc c'est un G Et on n'oublie pas Le L Ce n'est pas L Ni Aigle C'est bien Aigle Il y a deux consonnes On a suivre Le G Le G Et le L Et puis Je mets le E A la fin Voilà Alors Deuxième Série de mots Ils s'écrivent Ils s'écrivent Avec le E E I Donc Une Baleine On l'a écrite Dans le cahier du jour Hier en plus Et 13 E Aussi on l'a écrite Dans le cahier du jour Hier Donc ça devrait aller Allez-y Alors Baleine Ce n'est pas Daleine C'est un B B A L L E I Et Ne N E Voilà pour Baleine Et 13 C'est un T R Ce n'est pas Drez T R E I Et le Z Z E Voilà Alors Les deux mots suivants C'est le son O Mais qui s'écrit A U D'accord Donc Autruche Et Taupe Allez-y Alors Autruche O A U True J'entends bien T T Ce n'est pas D Et c'est True C'est pas T U Il y a bien Deux consoles Le T et le R T R U Pour faire True Autruche Che C'est H E Voilà Et une Taupe Taupe C'est bien T au début Donc A U Pe Donc P E Taupe Ok Et puis enfin On finit Avec le son E Qui s'écrit E R Donc à la fin du mot Obligatoirement Alors attention C'est un pompier On dit pompier Mais on va écrire Pompier D'accord Ça c'est la première chose Pompier Et en plus Le O Il est devant Un autre P Donc vous vous rappelez La règle Du N Qui se transforme en M Devant M B P Le N Qui prend une jambe Supplémentaire Pour être comme M B P Vous vous rappelez de ça ? Donc pompier Pensez à ça Et puis collier Alors c'est pareil On dit collier Mais on écrit Co Li Et Et il y a deux L À collier N'oubliez pas ça Allez-y Alors pompier On commence d'abord Par un P Le ON C'est O N Mais là Comme il est devant un P Le N se transforme en M Donc c'est O M Alors attention pour l'écrire Par contre Le M Il a déjà commencé Sur le bras du haut Donc Un pont Deux ponts Trois ponts On n'en fait pas un de plus Alors P encore Donc j'avais dit Que c'était pompier Donc I Et puis le ER à la fin Pompier Et puis collier Donc Co C'est O Là je n'avais pas précisé Que c'était le OAU On a dit qu'il y avait deux L Attention votre L Il commence au bras du haut Donc un L Deux L C'est collier Donc un I Je penche ma feuille Sinon ça ne marche plus Et Et ER Donc Collier Voilà Alors l'exercice 6 On en revient à nos Infinitifs On en a reparlé hier Ou je ne sais plus quand Avant-hier Enfin Il y a quelques jours On en a reparlé On avait dit que c'était le Un peu comme le nom de famille du verbe Par exemple Nous mangeons C'est le verbe manger Manger c'est l'infinitif D'accord Je danserai C'est le verbe danser Danser c'est l'infinitif Pour trouver l'infinitif Je vous en avais parlé Quand on avait vu ça Si on a du mal On peut au lieu de dire Je mange On peut mettre d'abord J'adore Et l'infinitif vient tout seul J'adore manger Comme ça on trouve tout de suite l'infinitif Ok Alors on le trouve à l'oral Pour l'écrit Il faut se rappeler que Quand on entend Et c'est tout le temps ER Pour les infinitifs Ok Donc on vous a mis un exemple De toute façon Je danse Ça fait J'adore Danser Et avec danser ER Donc vous allez faire pareil Pour les deux là Vous lisez La petite phrase Et vous la transformez En mettant J'adore avant Et donc en transformant Ce verbe là En infinitif Ok Bon Et bien Allez-y Prenez votre temps Alors nous revoilà Pour les infinitifs Je joue Donc on devait mettre La petite formule avant J'adore Donc ça fait J'adore jouer D'accord Alors j'adore Ça s'écrit toujours pareil Comme le modèle J'adore Et jouer Et ce qu'il fallait se rappeler C'était Que c'est le ER Et on n'oublie pas le point à la fin J'adore jouer Je bricole Donc si je mets le j'adore devant Ça fait J'adore bricoler D'accord Donc j'adore C'est pareil Et bricoler C'est le ER Donc ça nous donne Ceci J'adore bricoler Ok Bon Et pour finir Donc Nous avons Quatre phrases Qui sont dans le désordre Et qui Une fois remises dans l'ordre Forment l'histoire de Taoki Qu'on a lu tout à l'heure ensemble D'accord Donc Ce que je vous conseille C'est d'abord de toutes les lire Ensuite Il y a des petits mots Qui vont vous aider Pour savoir Si c'est Plutôt au début du texte Plutôt au milieu du texte Plutôt à la fin Vous allez voir Je ne vous dis pas Quels sont ces petits mots Mais En général Bon je peux juste vous aider Ils sont écrits au début Des phrases Et c'est des petits mots Qui donnent des indications Sur Dans quel ordre Dans quel ordre Vont les phrases D'accord Donc repérez ces petits mots Et après Quand vous êtes sûr de vous Vous dites Ah ça c'est au début C'est la première phrase Hop Vous écrivez un 1 devant Ok Or Soit vous irez dans l'ordre Vous direz Ah ça c'est la deuxième phrase Donc en face J'écrirai le 2 Puis le 3 Puis le 4 Il y en a peut-être Ils commenceront par trouver La première phrase Ils mettront 1 Et puis ils trouveront La dernière phrase Ils mettront 4 Puis après Ils n'auront plus que les deux Du milieu à remettre dans l'ordre Bon Chacun Fait comme il veut Donc là Moi je ne lis rien C'est vous qui faites Vous êtes capables de tout lire Et puis rappelez-vous bien De ce qu'on a lu tout à l'heure Et puis surtout Aidez-vous des petits mots Qui sont au début des phrases Voilà Donc vous allez avoir besoin D'un petit peu de temps A tout à l'heure Alors nous voilà pour le dernier Alors ce que je vais faire C'est que je vais d'abord Tout vous les relire les phrases Donc on a Ensuite c'est la folie sur les pistes Avec les bosses et les chutes Pour finir le soir Taoki raconte des histoires de chez lui Puis Taoki donne le rythme De la marche vers les sommets Au début Il faut se vêtir contre le froid Bon Là on voit bien Qu'il y a les petits mots au début Oui au début justement C'est le cas de le dire Qui vont nous donner De précieuses indications Même si on n'a pas lu Le texte avant Ce qui va venir en premier Ça ne va pas être ensuite Ensuite on ne commence jamais Un texte par ensuite Pour finir Bah non Puis C'est pareil On ne commence jamais un texte par puis Par contre là Au début Il faut se vêtir contre le froid Donc là On a vraiment notre première phrase Ça commence par là Il y a le au début Qui nous Qui nous donne cette indication Donc au début Il faut se vêtir contre le froid On a vu tout à l'heure Pour finir Le soir Taoki raconte l'histoire de chez lui Si on dit pour finir C'est qu'on est vraiment À la fin de l'histoire Donc On sait que ça va être La dernière phrase Donc la quatrième Donc je peux déjà mettre le 4 Et puis au milieu On aura soit Ensuite c'est la folie Sur les pistes Avec les bossées et les chutes Soit Puis Taoki donne le rythme De la marche vers les sommets Alors c'est ni ensuite Ni puis Qui peut nous donner Vraiment l'ordre On sait que c'est des petits mots Alors on appelle ça Des connecteurs logiques C'est un peu compliqué Je vous le dis juste comme ça Vous verrez ça dans les plus grandes classes C'est des petits mots Qui sont situés Au milieu d'un texte D'accord Pour donner différentes péripéties Différents événements Qui se passent Mais on ne peut pas trop savoir Lequel Si c'est ensuite Qui est au début Ou puis qui est au début On ne peut pas trop Donc là On va se fier À ce qu'on lit Et à ce qu'on a lu Tout à l'heure Dans le Taoki Donc on a C'est la folie sur les pistes Avec les bossées et les chutes Ou alors Taoki donne le rythme De la marche vers les sommets Bon Si on se rappelle De ce qu'on a lu On avait commencé Par les pistes Avec les bosses Et les chutes Donc ça va être celui-là Qui va être le 2 plutôt Et puis donc évidemment L'autre le 3 Donc voilà C'était plutôt cet ordre-là Qu'il fallait mettre Donc pensez-y aussi Vous quand vous commencez Parce que vous commencez À écrire des petits textes Bon il y en a Qui sont encore Qu'à une phrase Mais il y en a Qui essayent de mettre Des phrases les unes À la suite des autres Ben pensez à utiliser Ces petits mots-là Qui donnent du rythme À votre Qui donnent du rythme À votre texte On commence par Tout d'abord Ou au début Ou d'abord En premier Etc Et puis après On a des puits Ensuite Après Et puis pour finir Voilà On a pour finir Finalement À la fin Voilà Etc Ça c'est des petits mots Que vous pouvez Vous pouvez utiliser Maintenant Quand vous écrivez Au texte Surtout si c'est pour raconter Des histoires Avec des événements Voilà Et bien je crois Qu'on a fini pour aujourd'hui La lecture Non Je n'oublie rien Je ne crois pas Si j'ai oublié Si j'ai oublié J'aurai un petit Un petit sms Pour me le dire Voilà Donc Lundi Donc oui On abordera Un nouveau son Donc là Comme ça J'espère que vous avez bien en tête Tous les derniers sons Qu'on a vus Pour être disponible Pour Voilà En apprendre des nouveaux Parce que voilà Il y a encore plein de nouveaux sons À apprendre En CP Avant de savoir Parfaitement Parfaitement lire Et bien je vous dis Quand même à tout à l'heure Pour le Le cahier du jour Et les maths